Il est difficile de trouver aujourd'hui des figures plus importantes, plus incontournables que Karl Marx et Friedrich Engels, deux militants, philosophes et économistes, qui ont façonné l'histoire du XXe siècle et encore d'une autre. Certains ne les connaissent pas, ou simplement de noms comme les fondateurs du marxisme, l'idéologie scientifique du communisme, qui donnera naissance à l'Union soviétique de Vladimir Lénine et Joseph Staline, à la Chine populaire de Mao Tse Tung, aux acquis sociaux des travailleurs français, ou encore aux révolutionnaires actuels aux Philippines, en Inde, en Turquie, au Pérou, au Brésil et ailleurs. Comment deux hommes au passif si différents en arrivent à se rencontrer et s'unir pour donner naissance à un mouvement international prolétarien si puissant et juste que son fantôme n'entrent plus seulement l'Europe, mais le monde entier, menaçant la bourgeoisie de revenir sur le devant de la scène à tout instant. C'est ce que nous allons nous demander aujourd'hui. Qui étaient Karl Marx et Friedrich Engels ? Loin des mensonges et déformations de la guerre idéologique que les puissants et leurs serviteurs mènent contre eux, et leur héritage. Qui étaient très pauvres. Marx et Engels sont nés et ont grandi dans une des régions d'Europe les plus développées en leur temps. Un continent qui dominait à l'époque l'entièreté du monde sur tous les aspects économiques, politiques et militaires. Le royaume de Prusse qui deviendra plus tard l'Allemagne. Il y a trois facteurs principaux à avoir en tête pour comprendre la situation à l'époque. Premièrement, la révolution industrielle. Datant environ de 1760 jusqu'aux années 1830, elle est venue d'Angleterre pour au final se répandre dans le monde entier avec l'Europe pour cœur. En résulte, 70 années de progrès dans le domaine de la technologie, dans le développement industriel en particulier, donnant naissance aux premières grandes industries modernes. Cela se traduisit par une multiplication des usines, une expansion colossale du marché mondial et, plus encore, la transformation de la classe capitaliste, à l'époque encore faible en termes de forces financières et économiques, en une classe de millionnaires capitalistes assez puissante pour mettre fin définitivement au féodalisme. Cette même révolution industrielle transforma une autre classe, le prolétariat. Une classe de travailleurs s'amassant à l'époque par milliers dans les usines de la bourgeoisie. Une classe bien différente des travailleurs précédents qui vivaient et travaillaient alors en groupes réduits dans de petits ateliers. Cette nouvelle organisation leur donna une expertise et une confiance nouvelle, venant de leurs tâches spécialisées et de la discipline nécessaire au travail en si grand nombre. Le travail était maintenant socialisé, le produit du travail passait maintenant dans de nombreuses mains avant d'être terminé, sans qu'aucun d'eux n'ait un mot à dire. Et tout le monde en avait conscience. C'est ce qui fit d'eux la classe au plus haut potentiel révolutionnaire jamais vue jusqu'à présent. Secondement, mais lié au premier, la fin du féodalisme. La vague révolutionnaire guidée par la bourgeoisie à présence si puissante fut un véritable raz-de-marée en Europe, autant par son rayonnement que par l'exportation des idées, entre autres par les guerres napoléoniennes. Le modèle démocratique bourgeois, le capitalisme, s'imposait. C'est donc à une époque de grande victoire bourgeoise que le marxisme est né, et pas comme on pourrait s'y attendre, à une période moribonde demandant l'arrivée d'un nouveau modèle. Pourquoi ? Et bien car, troisièmement, cette époque est celle, avec la naissance du prolétariat, de la conscience de classe prolétarienne. L'émergence de cette classe en tant que force indépendante, consciente d'elle-même. Car avec l'explosion de l'industrie, de nouvelles formes d'organisation de la production, vint l'explosion de l'exploitation de toute la classe du prolétariat, hommes, femmes et enfants sans distinction. Au fur et à mesure que la bourgeoisie amassait de plus en plus d'argent, les travailleurs vivaient de plus en plus dans la misère. Pendant que les propriétaires des usines de textiles multipliaient leur capital plusieurs fois, les salaires de leurs employés étaient réduits à 1 huitième de ce qu'ils obtenaient auparavant. Cela occasionna de nombreux mouvements et rébellions, qui manquaient de vision et de direction pour changer véritablement les choses. Mais cela restait des mouvements et des rébellions justifiés, qui démontraient la nécessité, l'obligation, d'une nouvelle forme de révolution, la révolution du prolétariat. C'est à cette époque que prirent forme les premiers syndicats ouverts à tous les travailleurs et les premières organisations politiques du prolétariat demandant droits et meilleures conditions de vie. Et avec tout ça, les premières grandes répression du prolétariat par la bourgeoisie et son État. C'est donc dans ce contexte que sont nés et ont grandi Marx et Engels. Bien entendu, personne ne n'est marxiste, pas même Marx, et c'est la raison pour laquelle nous avons dû préciser tout cela avant d'en arriver aux hommes en question. Karl Marx est né le 5 mai 1818, dans la ville de Trèves, aujourd'hui tout à l'ouest de l'Allemagne, d'une famille aisée et cultivée, mais aussi juive. Ainsi, malgré une bonne situation, il dure tout de même faire face aux discriminations antisémites très présentes à l'époque en Prusse. Cela poussa son père à faire baptiser Marx et ses frères et sœurs comme chrétiens, leur permettant d'avoir accès à une certaine éducation qui était interdite aux juifs. En 1794, l'armée française avait envahi les lieux et établi une administration civile qui amena les idées de la Révolution. Des idées qui restèrent bien présentes par la suite et auxquelles Marx fut exposé dès ses jeunes années. Cette même ville avait pris du retard par rapport à la Révolution industrielle et il y avait sur place un taux de chômage monstrueux. Les statistiques officielles de 1830 donnaient un chômage d'une personne sur quatre, même si le véritable chiffre aurait dû être bien supérieur. Les mendiants et les prostituées étaient nombreux et les chiffres des crimes légers comme le vol étaient extrêmement élevés. Par conséquent, dès son enfance, Marx fut le témoin de l'extrême misère des classes laborieuses. étudiant appliqué, qui continuait à apprendre même en dehors de son temps à l'université de Bonn, un important centre urbain, il entra en contact grâce à sa passion de la poésie avec un club de jeunes écrivains révolutionnaires. A la fin de l'année 1836, il partit pour l'université de Berlin, la capitale de la Prusse, après avoir été retiré de la précédente par son père. Là-bas, Marx devint plus appliqué encore et se lança dans un rythme de travail terrible, le gardant éveillé jour et nuit, mangeant n'importe quand et fumant sans cesse en remplissant de nombreux carnets de notes. Car plutôt que de suivre des cours formels, il préférait continuer ses études par lui-même. Il travaillait à un tel rythme qu'il put se permettre de passer du droit à la philosophie, puis à l'art, à l'écriture d'histoire et de pièces de théâtre, et enfin de retourner à la philosophie et à la poésie. Son surmenage avait un très mauvais effet sur sa santé, particulièrement le tabac qui détruisait ses poumons, et il fut parfois forcé de se reposer. Mais il était toujours de retour à ses habitudes excessives, lisant tout, du plus ancien au plus récent, scientifique et philosophe. C'est grâce à ses recherches et nombreux intérêts, notamment philosophiques, qu'il entra en contact avec les jeunes Hegeliens. Ils se réclamaient du célèbre philosophe allemand Friedrich Hegel, qui avait enseigné à Berlin jusqu'à sa mort en 1830. Ils essayèrent de donner une interprétation radicale à la philosophie d'Hegel, et cela leur valut parfois le nom d'Hegelien de gauche. Un des amis de Marx dans ce groupe, son meneur intellectuel, était un professeur nommé Bruno Bauer. C'était un militant athéiste qui attaquait constamment les enseignements religieux. Ces attaques, en plus des visions politiques radicales des jeunes Hegeliens, firent d'eux des cibles des autorités prussiennes. C'est pourquoi, quand Marx compléta sa thèse doctorale, il ne put obtenir son diplôme de l'Université de Berlin, qui était dominée par des réactionnaires nommés par le gouvernement prussien. Après avoir fini ses études à Berlin, il soumit sa thèse et obtint son doctorat en avril 1841 de la part de l'Université libérale de Géna, qui était hors de contrôle des Prussiens. Marx, qui initialement se voyait devenir professeur, en fut empêché par les normes réactionnaires en vigueur à l'époque. Il se tourna alors vers le journalisme et l'amena à s'entretenir et participer à l'opposition grandissante des mouvements radicaux-démocrates, en particulier en Rennanie, qui avaient pu expérimenter les réformes anti-féodales apportées par les Français et que la révolution industrielle avait transformé en terreau fertile pour l'émergence de la bourgeoisie. Cela voulait dire qu'il existait un fort soutien à cette opposition démocrate chez les industriels capitalistes, qui en avaient assez des contrôles féodaux excessifs. Il était ce qu'on pourrait appeler un démocrate radical et ne portait pas encore à cette époque un point de vue communiste. Au niveau de la philosophie, sa transformation majeure en ce temps fut en 1841 après avoir lu le livre « L'essence du christianisme » de Ludwig Feuerbach qui présentait une critique de la religion d'un point de vue matérialiste. Cet ouvrage joua un rôle majeur dans l'éloignement des idées de Marx de l'idéalisme des jeunes Hégéliens pour leur préféré le matérialisme. Un autre travail philosophique de 1841 qui influença Marx était la tentative de son ami, Moses S, de développer une philosophie communiste en combinant le socialisme français avec les idées des Hégéliens de gauche. Cependant, à ce moment-là, Marx n'avait qu'une connaissance limitée des idées socialistes et communistes. Son premier contact avec elle fut en 1842 lorsqu'il lut avec intérêt les ouvrages de nombreux théoriciens socialistes français importants. Il ne fut cependant pas convaincu par le communisme ou le socialisme par ses écrits. Le changement, en lui, vint plutôt à Paris, à la fin de l'année 1843, alors que Marx était parti avec sa femme sur place après leur mariage et un voyage en lune de miel en Suisse. Là-bas, il entra en contact direct avec de nombreux groupes communistes, socialistes et des travailleurs révolutionnaires. Il commença à cette époque à étudier l'économie politique, tout cela réuni fut une nouvelle étape dans l'évolution idéologique de Karl Marx et c'était visible dans ses écrits. Son journal à la courte existence, les annales franco-allemandes, était d'une importance considérable car elle contenait la première généralisation d'une compréhension marxiste matérialiste de l'histoire qui était contenue dans un article critiquant la philosophie de Hegel. C'était dans cet article que Marx formula sa très importante vision quant au rôle historique du prolétariat. C'est aussi de là que vient sa célèbre phrase décrivant la religion comme étant l'opium du peuple. Ce numéro contenait aussi un article d'Engels sur l'économie politique qui donnait aussi un regard matérialiste sur le développement du capitalisme moderne. Ce fut l'occasion pour les deux hommes de se rencontrer en 1844. Cela devint une rencontre historique qui aida les deux grands penseurs à clarifier leurs idées et à poser les bases de ce qui deviendra le marxisme. Même s'ils en étaient tous les deux venus indépendamment aux mêmes conclusions en amont, cela les aida à compléter leur accord théorique. Ce fut à ce moment qu'ils parvinrent à une compréhension plus claire de la conception matérialiste de l'histoire qui était la pierre angulaire du marxisme. Friedrich Engels, de son côté, est né le 28 novembre 1820 dans la ville textile de Barmen, dans la province du Rhin en Prusse. Son père était le riche propriétaire d'une filature et était un féroce religieux protestant avec une pensée politique réactionnaire. Comme trêve pour Marx, Barmen avait connu 20 ans d'occupation française qui avait laissé leur marque, notamment dans le domaine des idées bourgeoises. Mais à la différence de trêve, Barmen était le principal centre industriel du textile du Rhin. Ce qui fit qu'Engels fut témoin très jeune de l'exploitation du prolétariat. Pour survivre contre la compétition des industries, les artisans étaient forcés de travailler de jour comme de nuit. Souvent, ils noyaient leur malheur dans l'alcool. Le travail des enfants et les maladies du travail comme celles qui touchaient les poumons étaient monnaie courante. Engels était un élève intelligent qui manifestait une facilité précoce d'apprentissage des langues. Il faisait aussi partie d'un cercle de poètes au sein des élèves et il écrivait ses propres poésies ainsi que des nouvelles. Il prévoyait d'étudier l'économie et le droit, mais son père voulait faire de l'aîné de ses fils son successeur dans l'industrie. A l'âge de 17 ans, il fut subitement retiré de l'école et il dut rejoindre son père en tant qu'apprenti. Il continua cependant à étudier pendant son temps libre des disciplines comme l'histoire, la philosophie, la littérature et les langues. Il écrivait toujours de la poésie, car c'était une pratique à laquelle il était attaché. Il commença à lire des fictions et des livres politiques. Il continua à apprendre de nouvelles langues et à part l'allemand, il connaissait le latin, le grec, l'italien, l'espagnol, le portugais, le français, l'anglais, le néerlandais, etc. Cette facilité à apprendre les langues continuera tout au long de la vie d'Engels durant laquelle il apprit à être fluide dans plus de 20 langues qui incluaient le perse et l'arabe. A Brême, il apprit aussi à devenir un bon nageur, épéiste, cavalier et patineur. Il était attiré par les idées radicales démocrates de révolution bourgeoise qui prenaient forme en Allemagne. Le premier groupe auquel il s'attacha fut le groupe de la jeune Allemagne, un groupe littéraire qui soutenait des points de vue radicaux. Il commença rapidement à écrire pour un journal qu'il publiait via le port de Hambourg, non loin de Brême. Il écrivit deux articles sur la situation chez lui. Il montra l'exploitation sévère des travailleurs à Barmen et Elberfeld, les maladies dont il souffrait et le fait que la moitié des enfants de la ville étaient privés d'école et forcés à travailler dans les usines. Il attaquait particulièrement la foi et la religiosité des capitalistes exploiteurs, ce qui incluait son propre père. Il commença à étudier Hegel vers la fin de 1839 et fit un an de service militaire obligatoire en 1841. Pendant qu'il effectuait son service, il s'inscrivit à l'Université de Berlin en tant qu'étudiant externe et fit un cours de philosophie. Il se mit en contact avec les jeunes Hegeliens, le groupe dont avait fait partie Marx. Comme lui, Engels avait été influencé grandement par les arguments matérialistes donnés dans le livre de Feuerbach, publié la même année. Ses écrits commençaient à montrer certains aspects matérialistes. La chose principale sur laquelle il mettait l'accent était l'action politique. C'est ce qui le fit se séparer, en 1842, de son groupe de la Jeune Allemagne, dans lequel il se sentait limité à des débats littéraires. Ce sont les expériences d'Engels en Angleterre qui firent de lui un communiste. Il développa des liens très proches avec les travailleurs de Manchester et il devint un des chefs du mouvement révolutionnaire chartiste. Manchester était le principal centre de l'industrie textile moderne mondiale, et bientôt Engels entreprit une étude approfondie des conditions de vie et de travail des prolétaires de la ville. Il rendait régulièrement visite au quartier de la classe ouvrière pour avoir une connaissance directe. Sa participation régulière dans les mouvements sociaux le convainquit que la classe ouvrière n'était pas qu'une classe souffrante, mais qu'elle était surtout une classe combattante dont les actions révolutionnaires construiraient le futur. Au-delà de ces combats avec la classe ouvrière, Engels fit aussi une étude profonde des différentes théories socialistes et communistes, et il rencontra même de nombreux chefs de file et écrivains français et allemands qui avaient formulé ces théories. Bien qu'il n'adoptât aucune d'entre elles, il fit une analyse de leurs points positifs et négatifs. Dans le même temps, il se mit à étudier l'économie politique bourgeoise. C'était dans le but de l'aider à comprendre les relations économiques dans la société, car il commençait à sentir que c'était de là que venait la base de tout changement social. Il mit à plat les premiers résultats de son étude dans un article publié par Marx dans son journal tiré à Paris. Comme nous l'avons déjà dit, cela mena à la correspondance entre les deux hommes et à leur rencontre historique en 1844. Engels passa les huit mois qui suivirent à faire une intense propagande communiste et du travail organisationnel en Allemagne. Pendant cette période, il était en révolte constante contre son père, qui s'opposait à ses idées communistes et voulait qu'il travaille dans son usine. Après deux semaines dans les bureaux de son père, Engels le rejeta complètement et quitta Barmen pour rejoindre Marx. À cette époque-là, ce dernier était devenu la cible des autorités féodales. Le roi prussien avait fait pression sur le roi français pour qu'il expulse Marx de Paris. Il avait été forcé à déménager vers Bruxelles en Belgique en compagnie de sa femme et de son enfant de huit mois. C'est là qu'Engels alla et installa sa maison juste à côté de celle de Marx. Entre-temps, Marx avait travaillé profondément et avait développé les principales caractéristiques de la nouvelle conception du monde dont ils avaient discuté à leurs rencontres précédentes. À Bruxelles, à la fois Marx et Engels avaient commencé un intense travail commun. Le but de ce travail était de développer, comme l'a dit Engels, cette nouvelle conception dans toutes les directions. Le résultat fut le livre historique « L'idéologie allemande », qui ne fut publié que presque cent ans après. Ce livre permit aux deux grands penseurs de clarifier leurs vieilles idées et de mettre en place les piliers de leur nouvelle pensée du monde, qui prendra plus tard le nom de marxisme. Marx et Engels étaient devenus marxistes. Depuis le début du récit de la vie de Marx et d'Engels, il est devenu évident qu'ils étaient tous les deux des hommes brillants. Cependant, il est aussi très clair que le marxisme n'a pas été une sorte d'invention qui aurait surgi de ses brillants cerveaux d'un seul coup. Ce sont les changements socio-économiques de l'époque qui ont apporté la base pour l'émergence de la vraie idéologie prolétarienne. Le contenu et la forme de cette idéologie, cependant, ont été le produit des luttes menées dans les domaines de pensée les plus importants de l'époque. Marx et Engels étaient des intellectuels. Ils avaient une compréhension profonde des dernières avancées dans la pensée des pays les plus modernes de leur période. Ils purent donc se tenir sur les épaules de grands penseurs avant eux, absorbant ce qui était bon, rejetant ce qui ne l'était pas. Et ils purent ainsi construire la structure et le contenu du marxisme. Ainsi, le marxisme est l'enfant de trois sources en particulières qui sont la philosophie classique allemande, l'économie politique anglaise et les théories socialistes françaises. De tels changements donneront donc respectivement la philosophie du matérialisme dialectique, l'économie politique marxiste et le socialisme scientifique. Le but premier du matérialisme dialectique est d'être intrinsèquement lié au réel. Ici, pas question de perdre du temps sur des questionnements hors sol comme on s'imagine, à raison que les philosophes classiques et autres profs de fac aiment tant. En clair, il s'agit de comprendre le fonctionnement du monde pour y prendre part. En cela, Marx et Engels rejetteront donc l'idéalisme au profit du matérialisme. Ils nieront le rôle premier des idées comme moteur de tout changement, de toute chose, pour y préférer les conditions matérielles, le concret. Plus précisément, ils identifieront ces dites conditions matérielles, l'organisation de la société humaine et la place que nous y occupons, les bases biologiques de notre espèce, le développement de la superstructure, comme étant à l'origine même de nos pensées, de nos idées. Niant donc le mythe des grands génies et leurs formidables innovations philosophiques, sociétales, techniques ou encore intellectuelles, dont ils seraient les seuls auteurs, mais expliquant que de telles avancées n'ont pu se former qu'en résultant d'une longue évolution, une évolution dirigée dans un sens ou dans un autre, par la société même dans laquelle elles sont nées. L'idée, par exemple, et ensuite la réalité, d'une production industrielle et la consommation de masse qui semblent aller avec n'auraient pu prendre pied solidement dans une société féodale ou encore esclavagiste, où les conditions ne s'y prêtaient pas. La même chose vaut, évidemment, pour l'idéologie marxiste et sa visée communiste. En cela, aussi, les deux premières têtes du marxisme rejetteront la métaphysique et le mécanisme pour y préférer la dialectique. C'est-à-dire qu'ils intégraient au matérialisme, jusqu'à présent impropre, la compréhension des règles générales du mouvement, l'évolution constante, le changement permanent, avec son interconnexion et toutes ses contradictions, de tout ce qui nous entoure. Pour utiliser une image simple, ils ajouteront à la compréhension de la pomme comme un fruit de telle taille, de telle couleur, selon les espèces et leurs âges, la compréhension de son origine et de son devenir, un arbre. Le long processus qui amène ce dernier à produire une fleur, sa pollinisation et sa transformation en pomme, le voyage des graines que contient cette pomme, que ce soit simplement jusqu'au pied ou plus loin, amené par un oiseau et sa pousse, les conditions nécessaires à sa bonne santé, pour à son tour devenir un arbre, et si encore une fois les conditions s'y prêtent, contribuer à la transformation d'un petit ensemble d'arbres en une forêt, un environnement profondément différent de celui qu'il a vu naître et sur lequel il continuera d'influer. Marx et Engels appliquèrent ce matérialisme dialectique à l'étude de la société et ils découvrirent ainsi la conception marxiste de l'Histoire. Cette conception de l'Histoire était un moyen nouveau et révolutionnaire de comprendre la société et le changement social. Il expliqua les changements sociaux et les révolutions politiques non comme l'invention de quelques hommes riant et de leur cerveau, mais comme le produit des processus et conditions particulières au sein des sociétés humaines. Comment, par exemple, l'accumulation primitive des temps du collectivisme primitif ont permis l'émergence non seulement des sociétés esclavagistes, mais aussi la division du travail homme-femme ? Comme ces nouveautés ont divisé l'humanité en classes et permis la naissance des germes de la prochaine société, nées des révolutions des esclaves, des limites techniques de l'esclavagisme et de ses méthodes de gouvernance, la société féodale qui, elle aussi, accouchera du capitalisme et sa révolution industrielle, portant encore en elle la révolution socialiste à naître. Le matérialisme dialectique considère le processus du développement non comme un simple processus de croissance où les changements quantitatifs n'aboutissent pas à des changements qualitatifs, mais comme un développement qui passe des changements quantitatifs insignifiants et latents, à des changements apparents et radicaux, à des changements qualitatifs, où les changements qualitatifs sont non pas graduels, mais rapides, soudains, et s'opèrent par bon, d'un état à un autre. Ces changements ne sont pas contingents, mais nécessaires. Ils sont le résultat de l'accumulation de changements quantitatifs insensibles et graduels. C'est pourquoi la méthode dialectique considère que le processus du développement doit être compris non comme un mouvement circulaire, non comme une simple répétition du chemin parcouru, mais comme un mouvement progressif, ascendant, comme le passage de l'état qualitatif ancien, à un nouvel état qualitatif, comme un développement qui va du simple au complexe, de l'inférieur au supérieur. L'économie politique marxiste Les économistes bourgeois ont toujours basé leur analyse sous la forme d'une relation entre les choses, par exemple l'échange d'un bien contre un autre. Marx montra cependant que l'économie ne s'intéresse pas en réalité aux choses, mais aux relations entre les personnes, et en dernière analyse, entre classes. Marx commença son analyse par celle de la marchandise. Il pointa du doigt que l'échange de marchandises n'était pas qu'un simple échange de biens, mais en fait l'expression d'une relation entre des producteurs individuels dans la société, reliés entre eux par le marché. Le capitalisme convertit même le travail du prolétaire en une marchandise qui est achetée et vendue librement sur le marché. Le salarié vend sa force de travail au propriétaire des moyens de production, c'est-à-dire au capitaliste. Le travailleur passe une partie de son temps de travail à produire l'équivalent de son salaire. L'autre partie de sa journée de travail est dépensée à l'entretien et la croissance du capitaliste. Le prolétaire n'est absolument pas payé pour cette production qui revient tout entier au capitaliste. Cette valeur additionnelle, que tous les travailleurs produisent en plus de la valeur nécessaire pour payer leur salaire, Marx l'a appelée la plus-value. Elle est la source du profit et de la richesse de la classe capitaliste. La découverte de la plus-value a exposé la nature de l'exploitation de la classe ouvrière. Elle a également mis en évidence la source de l'antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie. Cet antagonisme de classe est la principale manifestation de la contradiction fondamentale de la société capitaliste. La contradiction entre le caractère social et le caractère privé de la propriété. De cette découverte, Marx et Engels s'iront plus loin, cartographiant les lois économiques du capitalisme à leur époque, révélant par exemple la baisse tendancielle du taux de profit, la nature autodestructrice de ce système qui ne saura jamais se rassasier, provoquant crise sur crise, des crises que Marx aura identifiées ensuite comme contribuant grandement à intensifier les contradictions du système capitaliste. Il a décrit le processus qui montrait qu'à chaque crise, le capital se centralisait entre les mains d'une poignée de capitalistes, les monopoles. Cela se produisait en même temps que la misère et le mécontentement explosaient dans la vaste masse des travailleurs. Et comme les contradictions du capitalisme s'aiguisent, les soulèvements révolutionnaires du prolétariat grandissent en force, ce qui entraîne finalement la révolution, la confiscation du capital décapitaliste et l'édification d'une société socialiste avec un caractère social de la propriété, adapté au caractère social de la production. Le socialisme scientifique Le socialisme scientifique s'oppose au socialisme utopique. Ce dernier tient ses racines dans un idéalisme profond, certain que c'est la rationalité de son projet qui fera pencher la balance dans leur camp ou simplement pour ses tendances les plus religieuses ou spirituelles, qu'étant tous nés égaux face à Dieu, l'exploitation capitaliste n'est pas justifiée. Le principal défaut des doctrines pré-marxistes était qu'elles n'avaient pas de compréhension réelle des contradictions et des luttes des classes qui se déroulent dans la société. Et même si leurs idées elles-mêmes étaient le produit de ces contradictions, les socialistes utopiques n'ont pas du tout réalisé qu'il était absolument nécessaire de mener la lutte des classes afin d'accomplir le socialisme. Alors que leurs idées étaient en réalité le reflet des aspirations du prolétariat émergent, les socialistes utopiques n'ont pas reconnu l'importance centrale du rôle révolutionnaire du prolétariat pour emmener la société au socialisme. Ils espéraient réunir tout le peuple, toute l'humanité, sous l'égide de la raison humaniste ou d'une forme radicale de solidarité dictée par la morale. Premièrement, Marx a montré que les classes ne sont pas quelque chose de nouveau et qu'elles ont longtemps existé dans la société humaine. Il a montré qu'il y a eu une longue période dans l'histoire où il n'y avait pas de classe du tout. Il y aura aussi une période future dans laquelle il n'y aura pas de classe non plus. Deuxièmement, Marx a analysé particulièrement la lutte actuelle entre la bourgeoisie et le prolétariat, et a démontré comment cette lutte emmènerait les travailleurs, en tant que classe et non en unification du peuple tout entier, à la révolution et à l'établissement de la dictature du prolétariat sur le reste de la société, c'est-à-dire le socialisme. Troisièmement, Marx a pointé du doigt que cette dictature du prolétariat était elle-même une période de transition vers une nouvelle société. Le prolétariat ne peut se développer qu'en se détruisant lui-même en tant que classe, en abolissant toutes les classes et en mettant en place la société sans classe, c'est-à-dire le communisme. Une compréhension méthodique des conditions dans lesquelles nous évoluons toujours, de la stratification des populations selon des intérêts et des dynamiques différentes est une compréhension méthodique de comment articuler nos efforts accordément à ces conditions. C'est cette théorie qui fonda le socialisme scientifique. Avec cela, le socialisme n'était plus le produit des brillants esprits bourgeois, mais il était l'aboutissement nécessaire du combat entre deux classes sociales historiques, le prolétariat et la bourgeoisie. Grâce au socialisme scientifique, la tâche des socialistes n'était plus d'essayer de développer le plus parfait, harmonieux et rationnel des systèmes. Avec le socialisme scientifique, les socialistes devaient analyser la société, son histoire et la base économique de ses contradictions, et ils se servaient de cette base pour trouver le moyen de mettre un terme au conflit de classe, par le renversement de la bourgeoisie, afin de construire le socialisme et le communisme. Pour conclure sur les trois points développés par Marx et Engels. La théorie marxiste, somme de ces trois fondements, était si scientifiquement claire que la plupart des socialistes sincères des années 1840 ont rapidement rejeté les socialismes pré-marxistes qui n'analysaient pas les classes. Marx et Engels sont devenus les chefs de lignes idéologiques à l'intérieur du mouvement socialiste. Quand une nouvelle organisation internationale fut créée en 1847 pour unir les travailleurs, les intellectuels et les révolutionnaires de tous les pays, ils en sont devenus les meneurs. C'est eux qui proposèrent le nom de « Ligue communiste » et on leur demanda de rédiger son programme. Ce programme est l'ouvrage historique du marxisme, le manifeste du Parti communiste. Le manifeste du Parti communiste n'était pas seulement le premier programme et la ligne générale du prolétariat international. Il a aussi traité les principes du socialisme scientifique et son approche à l'égard de tous les autres types de socialisme. Avec sa traduction rapide dans de nombreuses autres langues, le manifeste permit de répandre le marxisme en Europe et dans le monde. Les principes soulignés dans ce livre sont restés, dans leurs essences, fermes et applicables pendant plus de 200 ans jusqu'à aujourd'hui. La révolution de 1848, qui se répand sur le continent européen, a été le premier événement historique majeur où le marxisme a fait ses preuves dans la pratique. Marx et Engels étaient à Bruxelles quand la révolution a éclaté en France. Le gouvernement belge, craignant la propagation de la révolution, a immédiatement expulsé Marx de Bruxelles et l'a forcé à partir pour Paris où il fut bientôt rejoint par Engels. Cependant, comme la vague révolutionnaire se répandit en Allemagne, les deux ont décidé de s'y installer afin de participer directement aux événements révolutionnaires. Sur place, ils ont alors participé à consolider le travail de la Ligue communiste, notamment à l'aide d'un journal et une tentative de partis de masse. Malheureusement, comme on le sait, la révolution en Allemagne n'arriva pas à ses fins. Avec la fin de leur journal et un exil ordonné par le roi de Prusse, Marx dut partir se réfugier à Paris, puis à Londres, tandis qu'Engels resta jusqu'au dernier moment de la révolution en tant que soldat des armées révolutionnaires pour ensuite rejoindre son camarade au Royaume-Uni. Dans la période qui suivit, Marx poursuivit ses écrits sur tous les grands événements politiques dans le monde entier. Dans tous ses textes, il a présenté une perspective claire du point de vue du prolétariat. Cela les distingue de toutes les autres variétés du socialisme, qui se sont révélées incapables de fournir des réponses concrètes à la situation mondiale en constante évolution. Il a clairement établi la supériorité du marxisme sur les autres formes de socialisme comme un outil pratique pour comprendre et changer le monde. Pendant la longue période de réaction après l'échec de la révolution de 1848, Marx et Engels ont continuellement essayé de réorganiser et de relancer le mouvement de la classe ouvrière. Leur but perpétuel était de former une organisation internationale de la classe ouvrière et d'organiser les parties distinctes du prolétariat dans les pays industriellement développés. Le travail principal à cet égard a été fait par Marx. Il a travaillé tout au long de cette période dans des conditions très difficiles. Après avoir été chassé par les gouvernements de différents pays, même après son installation à Londres, il était sous la surveillance constante de la police secrète, en particulier de celle de la Prusse. En plus de la répression politique, Marx a toujours vécu dans une situation financière déplorable. En raison du mauvais état et de la désorganisation du mouvement ouvrier révolutionnaire à cette époque, il lui était impossible d'être révolutionnaire à temps plein. Ainsi, sa seule source de revenus était le petit paiement des articles qu'il écrivait pour un grand journal américain de New York Tribune. Ce fut bien sûr tout à fait insuffisant pour la grande famille de Marx. Ils ont ainsi été confrontés à la pauvreté constante, à la dette et même à la faim. Maintes fois, les meubles de la maison ont dû être mis en gage pour acheter de la nourriture. Marx a eu six enfants, mais seulement trois ont survécu au-delà de l'enfance. Lorsque sa petite fille est morte, l'enterrement a dû être retardé pendant quelques jours jusqu'à ce que suffisamment d'argent ait été recueilli. Marx faisait lui-même face à des maladies graves contre lesquelles il dut lutter pour terminer son travail. Tout au long de ses difficultés économiques, le principal soutien financier de la famille Marx était Engels. Son aide n'a cependant pas été purement économique. Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps libre à cause de son travail, il a porté tous ses efforts sur la poursuite de leurs études communes. Ils ont correspondu très régulièrement et constamment échangé des idées. Marx a toujours consulté Engels sur les questions importantes, en particulier sur les décisions concernant le mouvement de la classe ouvrière internationale. Leurs efforts ont finalement porté leurs fruits en 1864, avec la formation de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale. Marx est vite devenu son chef et était principalement responsable de l'élaboration de son premier programme et de sa constitution. Le programme de l'international ne contenait cependant pas les mots forts du manifeste du Parti communiste. La première internationale, contrairement à la Ligue communiste, ne fut pas une organisation limitée à des petits groupes de révolutionnaires. En fait, la plupart des sections de l'international, en particulier celles de l'Angleterre et de la France, représentaient des organisations suivies par de nombreux travailleurs. Cependant, la plupart de ces organisations n'avaient pas une compréhension claire et correcte. Bien qu'elles étaient composées principalement de travailleurs, le niveau de conscience de classe était inférieur à celui des révolutionnaires accomplis de la Ligue communiste. C'était donc le marxisme seul qui pouvait fournir la perspective idéologique, politique et organisationnelle de la première internationale. La mise en œuvre de cette perspective signifiait une lutte constante contre les diverses tendances anarchistes et opportunistes qui ont surgi au sein du mouvement. Entre autres, les anarchistes se sont opposés à une organisation forte, alors que les opportunistes étaient opposés à une lutte résolue. Luttant contre cette déviation, Marx et Engels ont travaillé pour construire l'international comme une organisation de masse de la lutte, unissant les travailleurs en Europe et en Amérique. Ils ont largement réussi ceci, ce qui permis de former au même moment des partis prolétariens indépendants dans de nombreux pays industrialisés du monde entier. Au moment de la commune de Paris de 1871, le marxisme avait dépassé de très loin sa position au moment de la révolution de 1848. Le marxisme n'était plus simplement l'une des tendances du socialisme. Les marques antérieures du socialisme utopique avaient été balayées par l'histoire et c'était le marxisme seul qui avait su maintenir son efficacité pratique. Le marxisme n'était également plus limité à de petits groupes, mais était devenu un réel phénomène de masse. Son influence s'était étendue au mouvement du prolétariat dans divers pays industrialisés. Il a fourni la direction idéologique au parti prolétarien indépendant. Il a dirigé un mouvement prolétarien massif qui avait déjà commencé à remettre en question la bourgeoisie. Le marxisme avait renforcé ses liens avec les grandes masses de la classe ouvrière. La commune de Paris a été la première fois dans l'histoire où le prolétariat a pris le pouvoir et a tenté de mettre en place sa propre loi. La commune a pu consolider sa domination et a été écrasée dans un délai de 72 jours. Cependant, son expérience a été d'une importance historique mondiale. Au cours de sa courte existence, elle avait donné un aperçu de la nouvelle société. Grâce à ses exemples positifs, autant qu'à ses erreurs, elle a fourni des leçons immensément précieuses pour la classe ouvrière du monde entier. Marx, dans son rôle de meneur de la première internationale, a résumé les leçons de cette grande expérience pour le prolétariat international. C'était un conseil de la commune composé de 92 membres qui dirigeaient celle-ci, comptant un grand nombre de travailleurs ainsi que de membres de la première internationale. Il a mis en place de nombreuses mesures progressistes pour réorganiser la vie politique et l'administration de la ville et a donc reçu l'appui de l'ensemble des travailleurs. La commune de Paris était cependant un gouvernement soumis aux attaques constantes. Craignant la force de la classe ouvrière, les oppresseurs allemands et français, initialement en guerre, s'étaient immédiatement associés pour écraser la commune. L'Allemagne aida même directement le gouvernement de Thiers en libérant une grande partie de l'armée française faite prisonnière en 1870. Le gouvernement de Thiers, renforcé par ses soutiens, se lança ensuite dans une campagne de grande envergure afin de conquérir Paris. Les travailleurs se sont battus avec courage, mais ils n'étaient pas de taille face à une armée professionnelle bien équipée. Après plusieurs jours de combats héroïques, faisant des milliers de martyrs, la commune a été écrasée le 28 mai 1871. Même après la prise de contrôle de Paris par les Versaillais, plus de 30 000 communards ont été massacrés de sang-froid. Plus de 45 000 ont été mis face à la cour martiale et beaucoup furent exécutés alors que d'autres étaient envoyés en prison, au bagne de Guyane ou en exil. La bourgeoisie était déterminée à donner une bonne leçon aux travailleurs afin qu'ils ne rêvent jamais de saisir le pouvoir à nouveau. Lorsque la guerre franco-prussienne éclata, Marx sortit immédiatement un document au nom du conseil général de la première internationale. Ce document est l'une des premières applications des principes tactiques marxistes concernant la guerre. Marx a appelé à la solidarité internationale des travailleurs tout en accusant les dirigeants de la France et de la Prusse d'avoir provoqué la guerre. En raison de la propagande de l'international, un fort esprit d'internationalisme régnait chez les ouvriers allemands et français. Auguste Bebel et Wilhelm Liebknecht, deux membres du parlement et dirigeants du parti du prolétariat allemand, furent mis en prison pour avoir voté contre les crédits de guerre prussiens alors qu'ils étaient membres marxistes de l'international. Il a immédiatement reconnu l'importance historique de la commune et a envoyé des centaines de lettres à travers le monde pour essayer de renforcer le soutien à la révolution. Il a gardé contact avec les communards grâce à des messages qui transmettaient ses conseils aux internationalistes de la commune. Consultant Engels, qui était un expert des affaires militaires, il a également envoyé des conseils au sujet de la défense militaire de la commune. Bien que la direction de la commune était entre les mains des membres d'autres groupes et tendances, les marxistes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de renforcer ses activités et la défendre. Après la défaite de la commune, l'international était la principale organisation qui a pu s'occuper de loger et d'aider les communards en exil à trouver un travail loin de la répression brutale de la bourgeoisie française. Marx a souligné tout d'abord les grandes mesures positives et révolutionnaires prises par la commune, qu'il a présentées comme l'incubation de la nouvelle société. Il a noté les décisions politiques majeures qu'ont été la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'abolition des subventions à l'Eglise, le remplacement de l'armée professionnelle par une milice populaire, l'élection et le contrôle de tous les juges et magistrats, la limite de salaire pour tous les représentants et leur responsabilisation devant l'électorat, etc. Les grandes mesures socio-économiques de la commune ont quant à elles été l'éducation gratuite et généralisée, l'abolition du travail de nuit dans les boulangeries, l'annulation des amendes patronales sur le salaire dans les ateliers, la fermeture des prêteurs sur gage, la saisie des usines abandonnées par les coopératives de travailleurs, des allocations chômage, des maisons rationnées et de l'assistance aux endettés. Malgré l'état de siège permanent dans laquelle elle s'est exprimée, la commune montra la première inspiration de la société que la révolution prolétarienne mettrait en place. Elle a fourni la première expérience du prolétariat à la tête de l'Etat, ce que Marx et Engels ont nommé la première dictature du prolétariat. La commune, par ses faiblesses, a également fourni des enseignements précieux pour les luttes futures du prolétariat. Ceux-ci ont été démontrés par Marx, la première erreur de la commune a été l'absence de direction claire et centralisée de la part d'un seul parti prolétarien. A partir de ceci, Marx en a conclu que le succès de la révolution passait nécessairement par la direction d'un parti prolétarien fort, discipliné et lucide sur la situation. L'autre point, que Marx a souligné à plusieurs reprises, a été la nécessité de briser l'appareil d'Etat plus tôt, afin de construire les Etats ouvriers à venir. Il ne serait pas possible de s'appuyer sur la vieille machine d'Etat bourgeoise où les hauts fonctionnaires sont ceux qui défendent le plus le maintien de l'ordre social. En fait, il faudrait d'abord briser l'appareil d'Etat le plus tôt possible et se débarrasser des administrateurs qui y sont associés. Dans la période de réaction et de répression suite à la commune, il y a eu une confusion considérable au sein des forces révolutionnaires, sur la manière dont elles analysaient ces expériences et sur les conclusions correctes qu'il fallait en tirer. Les anarchistes, qui avaient participé en grand nombre à la commune, ont été particulièrement incapables. L'analyse de Marx a donné une position claire permettant de combattre toute confusion. Marx a également aidé à propager la bonne analyse de la commune à l'ensemble du monde. Avec cette affirmation du marxisme en tant qu'analyse précise et juste venait alors le temps où les opportunistes allaient se mettre au travail pour en déformer tous les aspects, s'accaparer le marxisme en nom et laisser place à nouveau l'idéalisme en action. Venait alors aussi le temps pour les marxistes authentiques de réaffirmer encore et toujours les enseignements de Marx et Engels. Dans la débandade qui suivit la chute de la commune, certaines sections de l'international firent scission sur la question du soutien, qu'ils jugeaient infondés à la commune. Les anarchistes, usant de machinations pour faire valoir leur conception au grand dame de la démocratie interne, finirent par être exclus de manière justifiée les uns après les autres. Cela couplé aux répressions brutales, en particulier en France et en Allemagne, qui affaiblit profondément les sections s'y trouvant, menant à la dissolution de la première guerre internationale en 1876. Cela n'eut cependant pas d'effet majeur sur la progression du marxisme, qui continua de croître avec la multiplication de partis prolétariens sur la planète. Dans les 35 ans de paix qui suivirent en Europe, la progression, l'élargissement de ces partis et autres organisations fut spectaculaire. Les partis socialistes, qui avaient une composition essentiellement prolétarienne, mirent en place des grandes structures. Sous leur direction, les syndicats, les journaux, les coopératifs de travailleurs, etc. ont grossi considérablement. Travaillant souvent dans la légalité, ils ont participé avec succès au parlement bourgeois. C'est de ces nombreux partis qu'est née en 1889 la seconde internationale. Cette deuxième internationale donna un nouvel aplomb à la montée des partis socialistes prolétariens dans le monde. Entre temps, Karl Marx était décédé en 1883 à cause de la tuberculose à l'âge de 64 ans. Friedrich Engels continuera pour lui son œuvre maîtresse, le capital en réunissant ses différentes notes pour enfin donner naissance au capital tome 2 et tome 3. Il ne s'arrêtera pas là et continuera leurs efforts révolutionnaires pour l'organisation de cette nouvelle internationale et l'avancée de la ligne marxiste au sein des organisations du monde entier. Il restera un centre du mouvement international, continuant à produire un travail monumental d'analyse de la société jusqu'à sa propre mort en 1895 d'un cancer de la gorge à 74 ans. Après la mort d'Engels, l'une des plus grandes attaques contre le marxisme est venue du mouvement prolétarien lui-même. Étant donné que l'opposition directe au marxisme était très difficile, cette attaque est venue sous la forme d'une tentative de réviser le marxisme. Cette tendance, plus tard appelée « révisionnisme », fut initiée d'abord par Bernstein, l'un des principaux membres du parti allemand mais aussi de la deuxième internationale. Il a d'abord présenté son point de vue en 1898-99 au sein du parti allemand. Bernstein a proposé que, en raison de l'évolution des conditions historiques, il fallait modifier toutes les propositions basiques faites par Marx. Il a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une révolution violente pour provoquer le socialisme et que la réforme des institutions capitalistes entraînerait progressivement le socialisme. Au fur et à mesure que l'opportunisme augmentait dans le mouvement ouvrier, le révisionnisme de Bernstein trouva bientôt des partisans dans diverses fractions. Cependant, en même temps, de nombreux révolutionnaires authentiques se sont ralliés au marxisme. Le débat a été repris avant le congrès de la deuxième internationale tenu en 1904. Le congrès a fermement condamné le révisionnisme par un vote de 25 à 5 avec 12 abstentions. Une autre résolution, qui ne condamnait pas si fermement le révisionnisme, fut rejetée à 21 voix à 21. Ainsi, dans les deux décisions du congrès, il y avait une très grande section de l'international qui soutenait ou ne voulait pas prendre de position claire contre le révisionnisme. Bien que le congrès ait finalement condamné le révisionnisme, il était tout à fait clair, en 1904, que l'opportunisme et le révisionnisme avaient construit une base substantielle au plus haut niveau du mouvement ouvrier international. L'opposition à l'opportunisme a cependant été forte dans de nombreux pays. Un des centres majeurs de lutte était la Russie, où étaient déjà menées de nombreuses luttes contre les variétés russes d'opportunisme. Mais c'est une autre histoire, celle de Vladimir Lénine, de la révolution bolchevique et du marxisme-léninisme. Sous-titrage ST' 501